Le Général de Corps d'Armée, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d'État-Major de l'Armée Nationale Populaire, Ahmed Gaïd Salah, a menacé certaines parties mal intentionnées, qui préparent un plan visant à porter atteinte à la crédibilité de l'AMP, durant son discours ce samedi 30 mars 2019 à une réunion au siège de l'État-Major de l'AMP où est notamment étudié l'application de l'article 102 de la Constitution. Dans un communiqué paru sur la page officielle du Ministère de la Défense Nationale, MDN, Ahmed Gaïd Salah a d'abord tenu à rappeler, que la mise en application de l'article 102 de la Constitution, est la solution idoine pour sortir de la crise actuelle que traverse le pays. Il ajoute, cette proposition, qui s'inscrit dans le cadre des missions constitutionnelles de l'AMP, en sa qualité de garante de l'indépendance nationale, de la sauvegarde de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale ainsi que la protection du peuple de tout danger, conformément à l'article 28 de la Constitution. Le chef d'État-Major Ahmed Gaïd Salah a aussi tenu à affirmer que la majorité du peuple algérien, à travers les marches pacifiques, a accueilli favorablement la proposition de l'AMP. Cependant, certaines parties mal intentionnées s'affairent à préparer un plan visant à porter atteinte à la crédibilité de l'AMP et à contourner les revendications légitimes du peuple. Le général-major explique aussi qu'en date du 30 mars 2019, une réunion a été tenue par des individus connus, dont l'identité sera dévoilée en temps opportun, en vue de mener une campagne médiatique virulente à travers les différents médias et sur les réseaux sociaux contre l'AMP et faire accroire à l'opinion publique que le peuple algérien rejette l'application de l'article 102 de la Constitution. La position de l'AMP demeure immuable A la lumière de ces développements, la position de l'AMP demeure immuable, dans la mesure où elle s'inscrit constamment dans le cadre de la légalité constitutionnelle et place les intérêts du peuple algérien au-dessus de toute autre considération, en estimant toujours que la solution de crise ne peut être envisagée qu'à travers l'activation des articles 7, 8 et 102. Enfin, Ahmed Gaïd Salah souligne que toutes les propositions découlant de ces réunions suspectes, qui vont à l'encontre de la légalité constitutionnelle ou porte atteinte à l'AMP, qui demeurent une ligne rouge, sont totalement inacceptables, et auxquelles l'AMP fera face par tous les moyens légaux. Sous-titrage Société Radio-Canada